Une semence pour aujourd'hui Tu sauras que je suis ouin L'éternel lui dit, va, retourne sur tes pas, à travers le désert, jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu ouindras Azaël comme roi de Syrie, puis tu iras ouindre Jéhu, fils de Nimchi, comme roi d'Israël. Tu ouindras aussi Élisée, fils de Chapat, d'Abel-Méola, comme prophète pour te remplacer. 1 roi chapitre 19, verset 15 Le livre des rois fait partie des livres bibliques considérés comme les plus fiables, sans que les autres ne le soient pas, bien sûr. Spécifiquement parce qu'ils ont été écrits par des témoins oculaires, ayant eux-mêmes pris part aux événements relatés. Classé parmi les livres historiques, le livre des rois donne des détails à la fois précis et importants sur certains événements et personnages marquants de la vie d'Israël. Ces récits couvrent la période allant du choix de Saül, à la vie de David, puis à celle de Salomon, avant qu'Israël soit déchiré par les guerres de succession qui les ont conduits au schisme, c'est-à-dire à la division du royaume, en deux royaumes, Israël au nord et Judas au sud. A cette période sensible de la vie de la nation, où près des deux tiers des rois qui se sont succédés à la tête d'Israël et de Judas ont été idolâtres, ennemis de Dieu, l'apostasie était générale, au point où, sous Akab, Jézabel, son épouse impie, avait établi des prophètes de Baal sur la nation, et Israël avait commencé à tuer les prophètes et devenir ennemis des choses de Dieu. Au moment donc où Élie affronte les prophètes de Baal, il a fallu que le feu tombe du ciel et consume les holocaustes pour que le peuple confesse l'éternel. 1 roi chapitre 18 au verset 39 dit Dans le verset précédent, celui que nous méditons, Élie, croyant être le seul prophète resté en Israël, va faire cette déclaration à Dieu Les israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes hôtels, ils ont massacré tes prophètes, je suis le seul qui reste et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. Selon 1 roi chapitre 19 au verset 14 Alors qu'ils se lamentent, Dieu va lui révéler son agenda pour restaurer la nation, à savoir Ouindre un nouveau roi sur la Syrie, puis un roi sur Israël, et Ouindre un prophète pour le remplacer, lui, Élie. Avant de lui révéler qu'il s'est réservé un reste de 7000 hommes qui ne se sont jamais agenouillés devant Baal, selon 1 roi chapitre 19 au verset 18. Allons comprendre ensemble. En effet, la restauration d'une nation est un vaste projet pour lequel Dieu doit toujours prendre du temps. Et ici, Dieu dans son processus de restauration d'Israël, envoie Élisée Ouindre à Zahèl sur la Syrie, comme nouveau roi. Mais pourquoi? La Syrie en effet contrôlait militairement et économiquement la région. Mais depuis quelques années, avait assoupli sa domination à cause de la maladie de son roi Benadad, comme le dit 2 rois chapitre 8 au verset 7 jusqu'au verset 14. Il fallait donc un roi sanguinaire et impitoyable sur la Syrie, pour qu'il se remette en campagne contre Israël, afin que Dieu puisse l'utiliser pour exercer son jugement sur son peuple, à cause de son apostasie. Ensuite, il fallait Ouindre Jéhu comme nouveau roi d'Israël. Mais pourquoi? En fait, tant qu'Akab avait l'onction de roi d'Israël, il jouissait d'une sorte d'immunité spirituelle, qui empêchait même à Dieu de le juger, alors qu'il est le roi Ouin. Pour le juger légitimement, il fallait donc donner l'onction et la caution spirituelle à quelqu'un d'autre, que Dieu aurait le droit d'utiliser pour le faire. Jéhu reçut, dès qu'il fut Ouin, finalement par Élisée, le mandat divin d'exterminer Jézabel, Akab et toute la maison, selon 2 rois chapitre 9 du verset 6 à 10. Enfin, il fallait à Élie un successeur, un prophète qui le remplacerait. Le plan de Dieu étant à long terme, Élie devait introduire la génération future dans ce projet divin, pour qu'il se réalise parfaitement. D'ailleurs, c'est Élisée et non Élie lui-même qui oignit Azaël et Jéhu. C'était le symbole qu'Élie avait su transmettre son mandat à la génération suivante. De même aujourd'hui, pour transformer une nation, on a toujours besoin de ces trois choses. Premièrement, ce que j'appelle une auction internationale, c'est-à-dire la capacité de discerner et de prier, pour que s'établissent à la tête des nations puissantes, des hommes qui seront des accélérateurs du plan de Dieu pour notre nation. Non pas forcément des croyants, mais des gens dont Dieu pourrait se servir pour exercer soit le jugement ou accélérer le progrès. Ensuite, il nous faut une auction nationale, des hommes et des femmes de Dieu capables d'influencer spirituellement les choses au niveau national, avec suffisamment de discernement pour reconnaître et prier pour que Dieu établisse des hommes dont la main serait utilisée pour tuer Jézabel en griffes. Et enfin, des leaders capables de préparer la succession, d'encourager la prochaine génération, d'être des mentors pour les jeunes, de transmettre le manteau, de leur imposer les mains, de leur transmettre l'agenda divin, pour qu'ils soient ceux par qui Dieu achèverait ce qu'il a commencé avec eux. Je prie que Dieu suscite dans votre pays des hommes avec l'onction des lits, afin que votre nation soit restaurée. Amen Sous-titrage MFP.